Amis Sagittaires, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine d'août 2021. Pour la période du 15 au 31 août, on va voir un peu ce qui vous attend. Quels sont les messages qui doivent vous être adressés, délivrés pour cette période-là ? Sont concernés par cette guidance le signe solaire principal du Zodiac en Sagittaire, signe ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à visionner la totalité de vos signes pour avoir vraiment des messages complets pour cette deuxième quinzaine d'août. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation personnelle avec moi privée, vous n'hésitez surtout pas à me contacter par mail, vous avez mon adresse sous la vidéo. Vous m'envoyez date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, Sagittaires du 15 au 31 août 2021, c'est pour vous. Sagittaires du 15 au 31 au 31. 21, Sagittaires, Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaires. Deuxième quinzaine d'août 2021, du 15 au 31 août 2021. Ok, voilà, voilà le tableau. Allez, on y va. On est sur cette première énergie que voici. Alors, on nous parle de quoi, là ? Voyons voir. Vous êtes face à une métamorphose, un changement. Alors, ça peut être un changement interne de vous, de vous-même, de votre énergie. Ou peut-être un changement extérieur qui est en train de se produire dans votre vie. Je ne sais pas, vous êtes en train de changer de travail, de relation, je ne sais pas. On me parle d'une métamorphose au sens large, d'accord ? Que ce soit intérieur ou extérieur par rapport à ce changement. Vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse. Il y a de l'appréhension, beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'instabilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on veut ce changement. Il y a d'autres moments où on en a moins envie. C'est la peur qui vous fait parler. C'est la peur qui vous rend un petit peu fluctuant, fluctuante. C'est la peur qui vous fait vous dire, à un moment donné, oui, je veux ou non, je veux pas, non, je veux moins qu'avant. On nous dit ici que vous devez, en fait, accéder à votre vérité propre. C'est-à-dire que la peur est là pour que vous vous remettiez en question par rapport à ce changement. C'est comme si la peur allait permettre d'aller fouiller au fond de vous et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous effraie ? J'ai un plan pour vous. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent jouer le jeu, prenez un bout de papier. Vous marquez votre projet. En dessous, vous marquez vos peurs. En dessous, les peurs, vous marquez pourquoi, point d'interrogation. Et vous répondez à la question de pourquoi j'ai peur. Dès que vous avez mis une réponse, vous reposez la question du pourquoi. Comme ça, pourquoi, 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 jusqu'à atteindre le bas de la feuille. Et vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe au fond de vous. Ça marche très très bien. D'accord ? C'est quelque chose que j'ai appris en psychologie. C'est très intéressant. Ça mène, en fait, à trois types de réponses. Première réponse, la peur de perdre le contrôle. Deuxième réponse, la peur de mourir. Troisième réponse, la peur de devenir fou ou folle. Ok ? Donc, vous prenez ce bout de papier. Vous marquez votre projet. Vous marquez en dessous vos peurs liées à ce projet. Et ensuite, vous vous posez la question du pourquoi. Je vous donne un exemple. J'ai envie de gravir la tour Eiffel. C'est mon projet. Mes peurs, elles mesurent je ne sais pas combien de mètres. J'ai peur de tomber. J'ai peur d'être en dessous de la tour Eiffel et de me décourager. J'ai peur que tout le monde me regarde. J'ai peur de me faire mal. J'ai peur d'être coincée à un niveau trop élevé de la tour Eiffel pour pouvoir redescendre. Et aussi à un niveau trop élevé pour pouvoir ensuite avancer. Donc, j'ai peur d'être coincée en plein milieu de mon escapade de la tour Eiffel. Donc, ça, ce sont mes peurs. Donc là, maintenant, je vais me poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Parce que potentiellement, on va me juger. Si je n'arrive pas à la grimper, à la gravir, on va me juger. On va se dire, celle-là, elle dit des choses qu'elle ne fait pas. Et si les gens sont amenés à penser ça de moi, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, que je n'ai pas de parole. Et si je n'ai pas de parole, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et si je ne suis pas quelqu'un de bien, ça remet en question la valeur que j'ai attribuée à mon être depuis tout ce temps. Et si la valeur que j'ai attribuée à mon être depuis tout ce temps est remise en question, ça veut dire que je me suis trompée. Et si je me suis trompée, ça veut dire que je n'ai pas une capacité de jugement solide. Et si, vous voyez le cheminement ? Vous allez comme ça, de pourquoi en pourquoi, jusqu'à atteindre l'une des trois peurs que j'ai citées auparavant. On dirait un cours de psycho. Putain, je me suis complètement égarée du tirage. Bon voilà, vous le faites et laissez-moi des commentaires, vous me direz si ça fonctionne. Pour ceux qui veulent jouer le jeu, bien évidemment. Donc revenons à nos moutons. Donc là, on vous dit quoi ? On vous dit que la peur est là pour quelque chose. La peur, c'est quelque chose qui vient vous avertir qu'il y a quelque chose qui entre en désaccord avec vous-même. On vous dit, attention, alerte, alerte, alerte. Donc justement, il faut être en alerte et essayer de comprendre d'où vient cette peur. Alors, c'est bien beau d'avoir des symptômes comme du mal de ventre, comme le cœur qui bat vite, etc. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le corps réagit comme ça. Le corps est un moyen, si vous voulez, de vous témoigner quelque chose de l'inconscient. Et justement, aller chercher dans cet inconscient est la clé, en fait. Et là, on vous invite à le faire, amis Sagittaires. Parce que, voilà, vous avez des peurs, ces peurs créent de l'indécision chez vous par rapport à une transformation que vous voulez mettre en place. Du coup, vous n'avancez pas parce qu'il y a des jours où vous êtes pour cette transformation et d'autres jours où vous êtes moins pour. Et du coup, vous remettez tout en question. Et là où vous dites, bon, maintenant, stop. J'essaye de comprendre ce qui m'effraie le plus. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, en réalité ? Il s'agit d'essayer d'aller le plus en profondeur possible de votre être. Et c'est grâce à la question du pourquoi. Ok ? Donc, on nous dit que cette période estivale sera marquée par des doutes, des appréhensions, de l'indécision. Et que vous êtes invité à aller chercher au fond de vous-même d'où vient cette indécision et d'où viennent ces peurs. Liées toujours à cette transformation. Ok ? On va continuer. Donc là, on nous parle d'une action initiée. Une action initiée, c'est très intéressant, ça. C'est très, très, très intéressant. Les énergies sont toujours liées, je le répète. Là, c'est comme si vous mettiez quelque chose en place pour sortir de vous-même. Vous voyez ce personnage-là ? Là, on a une femme, ça peut être un homme. On s'en fout complètement du sexe de la carte. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le sujet. On a quelqu'un qui est coincé en soi, avec ses peurs, avec ses doutes, ses appréhensions, ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. C'est quelqu'un qui ne dévoile rien. Et là, justement, vous allez faire l'effort de sortir de ce corps, de faire sortir toutes ces énergies négatives. Pour justement créer quelque chose de nouveau. Et c'est lié à ça, c'est lié à l'épuiser au fond de soi. Et c'est comprendre ce qui se passe pour justement faire sortir ces émotions. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, une fois qu'on a compris pourquoi on avait peur exactement, parce que la peur est quelque chose de très abstrait, on peut, si vous voulez, se débarrasser de cette peur en initiant les actions nécessaires, si vous voulez. Vous m'en direz des nouvelles par rapport à ce petit devoir maison que je vous donne. Pour ceux qui jouent le jeu, ceux qui ne jouent pas le jeu, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là de sortir de vous-même pour créer quelque chose de neuf, ok ? Par rapport à ce changement et pouvoir justement ne plus être bloqué par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, ok ? Bah oui ! Bah oui, pourquoi ça ne me surprend pas la peur en noyau central ? Et bah oui, bah oui, ça n'aurait pas pu être une autre carte. Vous êtes terrifiés, il y a quelque chose qui vous fait peur. Allez à la recherche de cette peur. Allez-y ! Et vous verrez en fait, à la fin de ce travail, de cet exercice que je vous ai donné à faire, vous verrez en fait que c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que peut-être que ma peur de la tour Eiffel, de la gravir, en fait, en fin de compte, c'est juste que j'ai ni peur du regard des autres, j'ai ni peur de décevoir, j'ai juste peur de mourir, par exemple. Ou j'ai juste peur de perdre le contrôle par rapport à ce projet. Et vous verrez en fait que ça aide à comprendre comment on fonctionne, si vous voulez. Donc vous devez aboutir lors de ce travail à trois peurs. Je les répète, la peur de mourir, la peur de perdre le contrôle et la peur de devenir fou ou folle. Tant que vous n'êtes pas parvenu à l'une de ces trois résultantes, vous n'avez pas fini votre travail. Donc vous continuez. Pourquoi, 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 pourquoi ? Au lieu de poser pourquoi, vous pouvez vous dire « et alors ? » Exemple, voilà, j'arrive pas, j'ai peur de ne pas être capable de gravir cette tour Eiffel. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si je n'arrivais pas à la gravir ? Bah, les gens me jugeraient. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si on te jugeait ? Bah, je passerais pour une moins que rien. Et alors, si tu passes pour une moins que rien, qu'est-ce que ça engendre ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Bah, j'aurai une mauvaise estime de moi-même. Et alors ? Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout, amis sagitaires, pour ce cours de psycho, je rigole. Pour votre tirage de cette deuxième quinzaine d'août, n'hésitez pas à m'écrire par mail pour une guidance privée. Laissez-moi vos commentaires. Et à la prochaine. Allez, bye.